Hélène, où se situe le monde spirituel ? Et qu'est-ce que c'est le monde spirituel ? Tu veux dire l'âme ? Ou bien quoi ? Chaque croyance, chaque religion a sa version. Mais le besoin de spiritualité que nous avons, à quelle dimension se connecte-t-il ou à quel élément se connecte-t-il ? Tu sais, là, le sentiment que je vais me répéter, parce que le monde spirituel, il est en moi. C'est pour ça que je t'ai dit, si c'est l'âme que tu veux dire, ça c'est la chose, évidemment, la plus étrange au monde. Puisque, voilà, il existe une entité qu'on appelle âme, anima, c'est-à-dire le souffle. Et, alors, c'est une sorte de sécrétion magique de tout ce qui nous constitue organiquement. Qu'est-ce que c'est que la pensée ? C'est ça, c'est tellement mystérieux que notre cerveau puisse sécréter quelque chose de ce qui est cet immatériel d'une puissance inimaginable qu'est la pensée. Si tu veux le localiser, c'est quelque part dans le corps. Si c'est ça que veut dire cette question, je ne suis pas sûre que ça veuille dire ça. Ou alors c'est le monde religieux. Oui, les deux. Que penses-tu de cette étude qui dit qu'au moment où nous nous décédons, nous perdons 21 grammes ? Et que ce serait potentiellement le poids de l'âme ? C'est une fiction parmi tant d'autres. Une fiction parmi... Donc, le monde spirituel est-il une fiction ? L'âme est-elle une fiction ? Mais ça ne veut pas dire que c'est rien, puisqu'il y a de fiction. Mais l'âme aussi, tu penses que c'est une fiction ? Comme je te l'ai dit, oui, c'est une force de fiction, c'est une force d'invention. Et ce qui est admirable et totalement émerveillant, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que nous soyons des êtres qui, à partir de notre matérialité, produisons de la pensée. C'est-à-dire que notre cerveau, notre cœur, notre corps, parce que tout contribue, bien sûr, peut fabriquer quelque chose qui a des puissances transformatrices, c'est-à-dire la pensée. Que cette production immatérielle, qui provient de quelque chose de matériel, puisse à son tour produire du matériel, du matérialisé, disons. C'est-à-dire faire avancer la science, transformer l'univers, transformer moi, etc. Et penses-tu que cette source, elle est chimique, elle est magnétique, ou elle est subtile ? Là, je ne suis pas suffisamment bonne biologiste, ni physicienne, pour dire de quoi elle est constituée. Mais... Mais ton intuition ? Mon intuition, comme je l'ai dit, c'est... Si les biologistes, les neurophysiciens, sont en travail, c'est parce qu'ils appliquent des instruments extraordinairement puissants à l'examen de nano-éléments, de courants qui circulent entre des invisibles neurones. Et ces choses qui sont matérielles, mais qui sont donc invisibles à l'œil nu, produisent des effets spirituels. Je me dis que rien n'est plus admirable et étonnant que... Voilà. Que le fait que l'être vivant soit doué de ce qu'il ne mérite pas. La parole, la pensée, enfin bon. Et pourquoi penses-tu qu'un élément matériel ait besoin de quelque chose d'immatériel pour pouvoir matérialiser ? Mais il n'y a pas... C'est inséparable. Il faut dire qu'il n'y a pas de matière comme ça, qui ne soit pas en train de penser. Ce qui est extraordinaire et dont on cherche à rendre compte, on le sait, c'est le passage de... Enfin, c'est l'homme. C'est le fait qu'il y a là un être vivant, animal. Il y a un animal qui est un animal parlant, pensant. Bon. Et ce qui est extraordinaire, c'est l'animal. C'est le fait que l'être animal pense et pense autrement que l'homme, mais dans une grande proximité. Je ne vais pas dire autre chose que ça. Mais cette matière, elle pense. Nos neurones, c'est matériel, c'est-à-dire que... Et ça produit beaucoup plus que soi-même. C'est-à-dire, évidemment, ce qui est intéressant, c'est que... constamment, le tout produit de l'au-delà du tout. Alors, ce matériel est-il une illusion, comme disent les Indiens, pour le Maïa ? Bien sûr que non. Il n'y a aucune illusion. Mais il y a de la fiction. Nous produisons de la fiction. Mais la fiction, c'est quoi ? Ce sont des modèles dont nous savons parfaitement qu'ils sont effémeurs, mais qui permettent d'avancer plus loin. On procède par système, comme ça, d'hypothèses. On avance des hypothèses, on ne sait absolument pas si ça... Et ces hypothèses qui flottent, finalement, qui sont des objets de pensée, elles sont comme des passerelles invisibles qui permettent d'aller encore plus loin et qui permettent d'aller en des lieux où on va matérialiser quelque chose. pouvoir le déposer, le reconnaître, etc. Et alors, comment ça se fait que nous sommes le seul animal à pouvoir matérialiser nos pensées ? Tu veux dire, est-ce qu'il n'y a pas d'autres animaux ? Mais moi, je ne sais pas si dans des milliards d'années, nos prochains, nos autres animaux qui sont très très proches de nous ne vont pas devenir aussi parlants, producteurs de pensées, etc. Je n'en sais rien. L'évolution pour l'homme a semblé avoir été beaucoup plus rapide dans la même période. On ne sait pas, justement, encore maintenant, et j'admire infiniment ce qui s'attache à cette recherche d'une manière aussi systématique, on ne sait absolument pas si l'homme que nous connaissons, enfin, d'abord, dans quel système de progrès il a été porté, il a muté. Si ce sont des mutations qui ont été brutales ou au contraire qui ont été progressives, etc. Et vois-tu une différence entre esprit et âme ? Non, vraiment, je ne peux pas dire que ce sont des mots. Quand on est à quelqu'un, il a de l'esprit, est-ce que c'est parce qu'on ressent son âme, à ce moment ? Non. Ce sont des usages... Ce sont des synonymes. Ce sont des mots latins qui veulent dire à peu près la même chose et qui peuvent être substitués l'un à l'autre. On parle du spirituel et pas de l'animal. Et on pourrait, pourquoi pas... Et penses-tu que notre âme est totalement en lien avec notre inconscient, justement ? Ah oui. En est-elle la source ? Non, ce sont des inséparables. Ce sont des espèces de rêves, si je peux dire. Es-tu d'accord avec Shakespeare quand il dit que nous sommes faits de la même matière que les rêves ? Tout à fait. Tout à fait. Mais tu sais, il ne dit pas matière, il dit staff. Et staff, c'est... Et ça, c'est très intéressant parce que c'est à la fois matière et étoffe. C'est-à-dire que nous sommes des petits sages. Oui.